Un grand angle, ça sert à prendre des photos quand on n'a pas de recul. Faux. La longue focale sert à zoomer sur un sujet. Non, non, non. Une grande ouverture permet de shooter dans des lieux sombres. Toujours pas, non. Bon, faut qu'on parle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer que les paramètres de votre boîtier sont avant tout créatifs et non pas techniques. On va voir ensemble comment régler son appareil photo ou sa caméra et quels sont les choix à faire pour respecter la direction artistique de votre image. On va voir pourquoi Alien 4 a été tourné au grand angle, pourquoi la haine est une masterclass en matière de choix de focale et comment le joker insuffle ses émotions grâce à sa profondeur de champ. Donc, si tu veux être un directeur artistique plutôt qu'un simple photographe, ce qui va suivre devrait t'intéresser. Quand on débute, on peut être un peu perdu avec tous les réglages. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. Il y a la focale, l'ouverture, la vitesse d'obturation, les ISO. En plus, ils ont tous une incidence sur la lumière, la profondeur de champ ou sur des trucs complètement différents. Bref, ça fait beaucoup et on ne sait jamais trop par quoi commencer. Est-ce qu'on doit d'abord commencer par régler sa vitesse d'obsturation ou alors par l'ouverture ? Est-ce qu'on commence déjà par paramétrer des ISO ? En vrai, souvent, quand on commence la photo, on a tellement de paramètres à prendre en compte qu'on ne sait pas trop comment faire et par où commencer. En plus de ça, les interwebs sont bourrés de vidéos ou d'articles qui racontent des conneries sur tous les paramètres avec des paramètres parfaits pour votre caméra ou pour votre appareil photo. Enfin bon, tout un ramassis de conneries qui ne sert vraiment pas à grand-chose. Donc, je me suis dit que je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment paramétrer votre boîtier en fonction de l'image que vous voulez faire. On va voir que tous les paramètres ne sont pas forcément des paramètres techniques. Même si, effectivement, ils vont avoir une incidence sur les conditions de prise de vue, on va voir que la plupart, la grande majorité des paramètres vont conditionner la direction artistique de votre image et ce sont donc eux qu'il va falloir prioriser. Ce que je vais faire ici, c'est passer en revue tous les paramètres possibles, essayer de les prioriser en fonction de leur impact sur la direction artistique de votre image et d'essayer de voir lesquels sont les plus importants, lesquels sont secondaires et lesquels sont purement techniques pour savoir dans quel ordre il faut les aborder. Donc, ne t'en fais pas, si t'es paumé, tout ce que t'as à faire, c'est regarder cette vidéo, respecter la liste que je vais te donner et tout se passera bien. Alors déjà, premier point, il n'y a pas de réglage ultime qui va fonctionner pour toutes les situations. En fait, la première chose à définir, ça va être la direction artistique de votre photo. Il va falloir savoir quelles émotions on veut faire passer pour ensuite se poser la question de comment est-ce qu'on va régler notre caméra ou notre appareil photo. Donc, la première question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ressentir auprès du spectateur ? Est-ce que vous voulez une scène onirique ? Est-ce que vous voulez une scène explicative ? Est-ce que vous voulez quelque chose de japonisant ou bien plutôt quelque chose qui va plutôt ressembler à ce qu'on pouvait voir à la Renaissance ? C'est à vous de voir. En fonction des choix de vos paramètres, forcément, le ressenti du spectateur sera différent. Par exemple, sur les deux styles que je vous montre qui sont des screenshots issus du film La Haine, on remarque bien que l'émotion dégagée n'est pas du tout la même. D'un côté, j'ai une scène ultra explicative où je comprends absolument tout. De l'autre, j'ai une scène un peu plus introspective où je suis vraiment focalisé sur mon personnage. Et ce, alors que le sujet, c'est exactement le même. Tout ce qui change ici, ce sont les réglages. Donc voilà, là où je vais en venir, c'est que la première chose à prendre en compte avant même de penser réglage, c'est qu'est-ce que vous voulez faire dire à votre image ? Bon, une fois que vous avez répondu à cette question, on va pouvoir attaquer par le premier paramètre qui pour moi est le plus important, c'est celui de la focale. La focale, c'est vraiment la toute première question à se poser. Contrairement aux autres réglages, celui-là, il ne se trouve pas au niveau du boîtier, mais au niveau de l'objectif. C'est-à-dire que quand vous achetez un objectif, il y a forcément une focale ou alors une plage de focales attitrées. Donc c'est pour ça que le choix de l'objectif, il est super important et même à mon sens, il est encore plus important que le choix du boîtier parce que c'est la focale qui, avant tout, va définir le ton de votre image. D'ailleurs, petit aparté, si jamais vous êtes nouveau dans le milieu et que vous devez choisir une marque, donc Sony, Canon, Nikon ou autre d'ailleurs, ne faites pas le choix par rapport aux boîtiers qui sont à disposition, mais plutôt par rapport au parc optique. Parce que, je me répète, mais ce qui est le plus important au sein de votre matos, ce sont les objectifs et non pas les boîtiers. Donc la focale, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, la focale, elle se mesure en millimètres. En général, c'est toujours écrit sur les objectifs. Là, par exemple, j'ai un 50 mm, donc c'est marqué là. Là, ici, j'ai un 70-200 mm, donc c'est-à-dire que sur cet objectif-là, on va avoir une plage focale comprise entre 70 et 200, donc je vais pouvoir bouger de focale, je vais pouvoir aller de 70 jusqu'à 200, alors que sur celle-là, c'est ce qu'on appelle une focale fixe, puisque j'ai uniquement accès à du 50 mm. En vrai, ce n'est pas naturel comme manière de penser. 50 mm, 70, 200 mm, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour faire simple, l'œil humain y voit à peu près à 50 mm. Voilà, donc 50 mm, c'est la focale de l'œil humain, c'est-à-dire que si jamais vous avez une focale de 50 mm, vous n'aurez pas d'effet de zoom ou de dézoom. C'est à peu près ce que voit l'œil humain, donc il n'y a pas trop de prise de risque. En dessous, de 35 à 50 mm, on est sur une focale dite normale. C'est une focale sans trop prise de risque, ça ressemble grosso modo à ce que voit l'œil humain. En dessous de 35 mm, donc de 0 à 35 mm, on est sur ce qu'on appelle de la courte focale, c'est-à-dire qu'on va venir élargir notre champ de vision, on va venir gratter de l'espace par rapport à ce que voit l'œil humain. Et à contrario, au-delà de 50 mm, donc de 50 mm jusqu'à l'infini, on parle là de longue focale. La longue focale, c'est un terme qu'on n'utilise pas trop, mais on « zoom » dans l'image. En photo, en vidéo, on ne dit pas trop qu'on zoom, on va plutôt parler de longue focale, où on va définir une valeur de focale. Donc par exemple, je shoote à 135, 200, 250 mm. Mais voilà, pour vous faire comprendre, la longue focale, c'est un peu comme si on zoomait dans notre image. Alors pourquoi cette focale, elle est définie en millimètres ? En vrai, c'est vrai, on aurait pu parler de degrés, par exemple, ça aurait peut-être été plus simple à comprendre. Bon, pour ça, je vous fais une petite aparté de physique. En gros, je vous mets un schéma à l'écran. Et ce que vous pouvez voir, c'est que cette distance focale, elle correspond à la distance entre le foyer et le centre optique de votre objectif. C'est d'ailleurs pour ça que les optiques à longue focale sont plus grandes que les objectifs à grand angle. C'est tout simplement physique, c'est parce que cette distance est plus importante. Bon, si vous n'y comprenez rien, c'est pas grave. C'est pas super utile de savoir ça. Si je vous le dis, c'est surtout pour la culture générale. La première utilisation de la focale, évidemment, c'est de zoomer ou de dézoomer dans une image. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils vont vous dire qu'on utilise de la grande focale pour avoir du grand angle et pour voir un peu toute une scène parce qu'on n'a pas assez de place, on n'a pas assez de recul. Et à contrario, si on veut shooter quelque chose de loin, on va prendre de la longue focale parce que ça nous permet de zoomer sur quelque chose qui est loin. Donc ça, c'est vrai, mais c'est aussi une manière très réductrice d'utiliser en fait la focale. Bon alors, ok, la focale permet de zoomer, de dézoomer, mais en vrai, ça, on s'en fout un peu. Le plus important avec la focale, c'est qu'elle va venir déformer vos perspectives. Alors avant de parler du décor, on va parler des modèles. Donc vous pouvez voir sur cet exemple que j'ai pris en photo la même modèle à différentes valeurs de focale. Alors comment j'ai fait pour faire ça ? Tout simplement, j'ai fait en sorte que le visage de la modèle prenne tout le temps la même place dans ma photo. Et c'est moi qui me suis avancé ou reculé pour faire en sorte que la taille du visage soit toujours la même. Donc vous pouvez voir qu'à 50 mm, on a un visage qui est normal. En dessous de 50 mm, le visage, il est carrément aplati. Et à contrario, au-delà de 50 mm, le visage va venir se massifier. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand vous shootez en dessous de 50 mm, vous allez avoir des visages un peu plus enfantins. Vous allez pouvoir faire perdre un petit peu de maturité et un petit peu d'âge à vos sujets. A contrario, si vous shootez au-delà de 50 mm, vous allez venir massifier votre sujet. Vous allez venir donner un peu plus de maturité à votre sujet. Ce qui aura pour effet de les vieillir légèrement. Si je prends cet exemple de Dix que j'ai shooté il y a 6 mois à peu près. Donc on peut voir qu'à 35 mm, elle a l'air d'un enfant. Alors qu'à 105 mm, elle a l'air d'une femme. Et ça, ça change tout. Ça change tout parce que ça va être très important pour vous de vous poser la question de savoir à quelle focale vous allez shooter votre sujet. Parce qu'en fonction de la focale, vous n'allez pas faire ressentir les mêmes choses. Personnellement, quand j'ai du portrait à faire, la première chose que je fais, c'est tester le visage de mon modèle à plusieurs focales. En général, je sors le 50 et le 105 mm. Je teste avec les deux et je vois ce que ça dit. Il y a des modèles qui réagissent très bien aux 50, mais très mal au 100 et vice versa. Donc ça, c'est vraiment un truc que je fais tout le temps au début de mes shoots. Et je dois avouer, avoir quand même une préférence pour des focales à partir de 100 mm, tout simplement parce que ça va venir massifier mon sujet et aussi donner un peu plus de charisme aux personnes que je prends en photo. Mais bon, c'est là que mon avis personnel. Après, vous êtes libre d'utiliser ce que vous voulez. L'autre point qui va être modifié par le choix de votre focale, ça va être la déformation des perspectives. Sur cet exemple, j'ai fait exactement le même effet. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris un sujet que j'ai contextualisé dans un décor et j'ai fait en sorte que mon sujet ait tout le temps la même place dans la photo. Et bon, vous pouvez voir qu'en dessous de 50, il est super bien contextualisé. On comprend bien où je suis. On arrive à voir la poubelle qui est à côté. On arrive à voir le bâtiment. On arrive même à voir qu'il y a un escalier sur la gauche. Tout ça parce que, en fait, le grand angle va nous permettre de venir capturer plus de décors. A contrario, si jamais je shoot en longue focale, là, je vais venir écraser mes perspectives. C'est-à-dire que c'est un peu comme si le fond, il venait se rapprocher de mon sujet, comme si ça grandissait et qu'il venait se rapprocher. Et l'effet direct, en fait, c'est qu'on va venir détacher notre sujet du plan. Forcément, vu qu'il y a moins de choses en fond, on a l'impression qu'on a un mur en face et du coup, notre sujet, il va être super bien détaché par rapport à ça. Pour moi, le point principal du choix de la focale, ça va être justement cette déformation des perspectives ou alors de la déformation du sujet qui va vous permettre soit de contextualiser un sujet dans un décor, soit au contraire, de venir détacher un sujet, de venir vraiment, de l'isoler de la scène pour qu'on ne le voit que lui. Maintenant qu'on sait quelle est l'incidence de la focale sur notre image, on va pouvoir parler de ces quatre conséquences qui en découlent. Un, on va pouvoir cacher ou montrer des choses. Deux, on va pouvoir contextualiser ou au contraire isoler un sujet. Trois, on va pouvoir véhiculer le ressenti de notre sujet par rapport à son environnement. Et en quatre, on va ajouter de la proximité ou au contraire de l'éloignement entre le spectateur et le sujet. On va donc commencer par le premier point, utiliser une focale pour cacher ou montrer des choses. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les blockbusters pas très finaux ont tendance à utiliser à outrance les grands angles, alors que les films indépendants vont plutôt être filmés à la longue focale. Parce que qui dit grand angle, qui dit courte focale donc, dit on voit beaucoup de choses à l'écran. Et qui dit on voit beaucoup de choses à l'écran, dit il va falloir accessoriser tout cet espace qu'on voit. C'est-à-dire que si jamais vous voulez tourner, je ne sais pas moi, sur une place et que vous shootez au grand angle, il vous faudra privatiser absolument toute la place, avoir des figurants sur toute la place et éclairer toute cette place-là. A contrario, si jamais sur cette place, vous tournez au 200 ou au 400 mm, vous verrez que 5 mètres carrés de la place. Donc, vous n'avez pas besoin de tout privatiser, vous n'avez pas besoin de tout éclairer et vous aurez besoin de 4 pauvres figurants pour faire croire qu'il y a une foule. Donc, l'écrasement des perspectives sert aussi à ça, sert aussi à masquer des choses qu'on ne veut pas montrer. Alors que le grand angle, lui, souvent, il est utilisé dans les blockbusters pour se la péter, clairement. C'est-à-dire que les money shots, souvent, ils sont en grand angle, juste pour dire, regardez, on a mis la sauce, il y en a partout. Donc, ça, c'est aussi une contrainte qui est liée à l'utilisation de la focale. C'est une contrainte purement pécuniaire. C'est qu'avec une courte focale, il vous faudra des moyens, alors qu'avec une longue focale, il y a moyen de s'arranger. Il y a toujours moyen de s'arranger. Et ce n'est pas pour rien que tous les films indépendants sont tournés à la longue focale. C'est parce qu'ils n'ont juste pas les moyens de se privatiser des lieux énormes pendant longtemps. Donc, OK, la focale va nous permettre de cacher ou non des éléments de notre scène. Mais plus important, elle va aussi nous permettre de contextualiser ou pas notre sujet dans son environnement. Et le premier film qui me vient à l'esprit quand on parle de contextualisation, c'est Blade Runner 2049. Blade Runner 2049, c'est une succession de plans d'introduction. C'est-à-dire que ce sont des plans filmés au grand angle qui vont nous permettre de contextualiser l'action en montrant une scène dans sa globalité. Le film en est bourré et vous pouvez en voir quelques exemples à l'écran. Un autre film qui gère à merveille la courte focale, c'est Mad Max Fury Road. Déjà, pratiquement tout le film a été tourné à la courte focale et ce, pour contrebalancer un rythme effréné. Étant donné que le monteur était sous enfaite, George Miller a décidé d'utiliser des grandes focales pour aider le spectateur à mieux comprendre les scènes. Chaque plan pose un personnage, un décor et une action. Vraiment, c'est un régal à regarder. A contrario, on a la longue focale. Alors la longue focale, elle, comme je vous le disais, elle va venir écraser les perspectives. Et de par cet écrasement des perspectives, on va venir cacher des choses à l'image. On va avoir beaucoup plus de hors-champ. On va être beaucoup plus mystérieux ou alors un peu plus intime. La conséquence directe de ça, c'est que notre personnage ne sera pas vraiment partie prenante du décor. Il va être un petit peu détaché par rapport au décor. Un excellent exemple de l'utilisation de la longue focale, c'est le film Dune. Alors Dune, c'est incroyable parce que, en fait, les personnages se trouvent sur une planète avec des vaisseaux qui sont immenses. Je veux dire, Dune, c'est une saga qui se déroule à l'échelle de l'univers. Et pour faire comprendre ça, qu'est-ce qu'on a ? On a de la longue focale qui est utilisée pour à chaque fois faire comprendre que les vaisseaux sont immenses et que les gens sont minuscules à côté d'eux. Donc c'est pour ça que dans Dune, vous allez avoir une utilisation intensive de la longue focale pour à chaque fois remettre à leur place les protagonistes. Un autre film qui montre super bien la massivité des choses grâce à la longue focale, c'est Star Wars Rogue One. Alors bon, oui, ok, les Star Wars Walt Disney, on est tous d'accord pour dire que c'est de la bonne grosse merde en boîte, mais il y a un film qui sort du lot et c'est Rogue One. Rogue One, c'est le premier film à faire comprendre à quel point l'étoile de la mort, elle est massive, à quel point elle est imposante et à quel point elle est dangereuse. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai regardé les premiers Star Wars, on m'a amené l'étoile de la mort comme un truc qui peut faire super mal, comme un truc ultime, mais bon, moi, tout ce dont je me souviens, c'est que c'est juste un petit rond dans l'écran qui se fait défoncer la gueule deux fois. Moi, j'avoue, ne jamais avoir eu peur de l'étoile de la mort avant d'avoir vu Rogue One. Et comment Rogue One arrive à nous montrer à quel point l'étoile de la mort est massive, ben en la filmant la longue focale, tout simplement. Bon, le troisième point induit par l'utilisation d'une focale, c'est le ressenti de notre sujet par rapport à son environnement. Et pour moi, la masterclass dans le domaine, c'est le film La Haine. Pour la faire courte, on suit des jeunes de quartier, des jeunes de banlieue qui passent la première partie du film en banlieue et la seconde partie du film dans Paris, un tramuros. Et donc, le réel, il a fait quelque chose de très intelligent, c'est-à-dire qu'il a tourné toute la première partie du film en grand angle. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ces jeunes, ils sont chez eux en fait. Ils sont chez eux, donc ils ne sont pas du tout oppressés ou ils ne se sentent pas du tout opprimés. Ils sont là, ils sont tranquilles et du coup, ils voient absolument tout. Ils ont comme une sorte de regard omniscient sur leur décor. Et c'est pour ça que tout est tourné à la courte focale, tout simplement pour amener ce regard omniscient sur l'image. Ensuite, au milieu du film, on a un switch qui s'opère et ce qui va se passer, c'est que tout le reste du film va être tourné majoritairement avec de la longue focale. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce qu'on veut montrer c'est que ces jeunes-là, ils ne sont pas du tout dans leur monde. Ils perdent un peu leur repère dans Paris et ils perdent surtout leur point de vue omniscient en fait sur le décor qui les entoure. Et c'est pour ça qu'on va utiliser plus de la longue focale tout simplement pour montrer que ils ne sont pas à l'aise en fait. Et nous non plus parce qu'on est uniquement axés sur eux et non pas ce qui les entoure. Et du coup, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Et ce changement, il est très très bien représenté visuellement puisque quand les protagonistes arrivent à Paris intramuros, on a un effet vertigo qui va venir nous montrer le changement de focale à l'écran. Et ça, c'est super intelligent. Donc la haine pour moi, c'est vraiment une masterpiece en matière d'utilisation de la focale en fonction de l'émotion qu'on veut faire passer. Enfin, le dernier point à propos de la focale, ça va être la distance entre le sujet et le spectateur. Une courte focale implique d'être proche de son sujet alors qu'une longue focale implique d'être éloignée du sujet. Si je reprends mes exemples du début, vous pouvez voir que sur ce portrait-là, j'étais vraiment très proche puisque quand j'ai shooté à 9 mm, j'étais littéralement à quelques centimètres du visage de mon modèle. Ce qui est très gênant d'ailleurs, ne le faites pas, essayez de ne pas être aussi proche de vos modèles que ça. A contrario, à 600 mm, je me retrouvais à quelques dizaines de mètres du modèle. Et ça, cet éloignement par rapport au sujet, notre cerveau, il comprend. Donc en fait, quand vous allez shooter quelque chose à la courte focale, notre cerveau va comprendre que nous physiquement, on est proche de l'action alors que quand vous shootez à la longue focale, notre cerveau va comprendre qu'on est éloigné de l'action et qu'on a un point de vue un peu plus externe à la situation qui se passe devant nous. Bon, je vais revenir sur Dune parce que dans Dune, il n'y a pas que de la longue focale. On a aussi quelques plans tournés à la courte focale et notamment lorsque Atreid part en couille complet et qu'il a toutes ses visions. Là, on est proche de lui. Là, on est tourné au 35 mm et on arrive proche de lui. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire comprendre que c'est lui le sujet principal. On n'a pas forcément besoin de le contextualiser mais surtout, on veut vraiment bien filmer ses émotions et on veut que physiquement, le spectateur soit proche du sujet. Un autre très bon exemple de ça, c'est Alien 4. Alors, Alien 4, il a été décrié par beaucoup de monde mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, mais c'est qu'il est putain de bien réalisé. Alien 4, il a été shooté pratiquement qu'au grand angle et ça, pourquoi ? Tout simplement pour ajouter de l'oppression. En fait, tout au long du film, la caméra, elle est vraiment littéralement à 20 cm des visages des protagonistes. Alors, je pense notamment à la scène de fin d'Alien 4. Bon, là encore, je vais spoiler Alien 4 donc ça va les gars, je ne sais pas combien de temps il a ce film, je pense que vous l'avez vu. Donc, Alien 4, à la fin, il y a une sorte de prise d'otage. Il y a un méchant qui veut buter une gentille et il y a deux gentilles qui ont des guns et qui ne savent pas quoi faire et en même temps, il y a un gars qui a un alien dans lui et qui est en train de sortir. Donc, ça fait beaucoup de choses et surtout, ça fait beaucoup d'émotions. Et bien, pour montrer le côté effréné, pour montrer toutes les émotions qui passent par ces personnages-là et surtout pour montrer l'oppression qu'il y a dans cette scène, pour montrer ça, on a de la courte focale proche des visages et on est avec eux. Et moi, cette scène, je me souviens que quand je l'ai vue pour la première fois, mais je me promis tout dans la gueule. C'était d'une violence inouïe juste parce que la focale choisie était super intéressante. Un autre exemple issu de Alien 4, c'est la scène basket. Dans cette scène, vous avez Ripley qui commence à se bastonner gentiment avec les protagonistes et là encore, qu'est-ce qui se passe ? On va arriver dans un rythme un peu effréné, il se passe des choses, il faut vite qu'on comprenne les émotions des personnages donc voilà, on passe au grand angle et toute la scène est filmé au grand angle et on a un montage un peu effréné. Et ensuite, dès que la pression retombe, on détache Ripley du fond et on passe à la longue focale et on passe à des champs contre champs normaux à la longue focale. Tout ça pour montrer qu'au début, on était dans l'action donc grand angle donc proche de mon sujet alors qu'à la fin, on baisse en pression, on se détache par rapport à l'action donc on passe à de la longue focale. Et tout ça, même si ce n'est pas dit, notre cerveau le comprend en fonction de la focale utilisée. Dernier exemple pour vous convaincre, on repart sur 2049 avec la scène finale, celle où le protagoniste principal meurt et cette mort, elle est complètement impersonnelle. On se rend compte qu'à la fin, le personnage principal n'a rien d'exceptionnel. Il n'est pas l'enfant qu'on cherchait pendant tout le film, il n'est qu'un simple réplicant dont on peut disposer. Et du coup, cette mort, elle est impersonnelle, cette mort, elle est futile en fait. Et pour montrer ça, on va shooter cette mort à la longue focale, tout simplement pour montrer le détachement du spectateur par rapport au personnage principal. Donc là encore, le choix de la focale en dit long sur la narration. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une distance focale, elle implique aussi une distance entre le spectateur et le sujet. Et à longue focale, vous allez avoir un petit effet de voyeurisme, un peu comme si vous regardiez quelque chose à travers des jumelles. Et pour revenir à la photo, c'est exactement la même chose. Je vous montre des exemples de travailleurs que j'ai pu prendre en photo il y a deux mois à peu près. Certaines photos ont été prises à la longue focale pour amener un détachement par rapport à l'action, alors que des fois, je venais les shooter carrément à 35 ou même 24 mm d'assez près pour impliquer une proximité et un petit côté America fucky à mes photos. Alors évidemment que ce que je vous dis, c'est valable pour de la photo créative, pour de la photo type pub ou ce genre de choses. C'est sûr qu'en reportage, ça peut être un peu différent. Non, en reportage, des fois, on subit l'environnement dans lequel on est. C'est sûr que quand on construit une image en studio, c'est pas pareil que quand on est sur le champ de bataille. Moi, je comprends très bien qu'une personne qui se trouve au milieu de la guerre, elle ne se dise pas « Ah non, mais attends, vas-y, tu sais quoi, je vais aller prendre une courte focale pour aller filmer l'émotion de ce soldat qui est en train de se faire tirer dessus. » Là, pour moi, il n'y a pas de débat. Mais en tout cas, quand vous construisez une photo, c'est important de vous dire que vous êtes maître de votre environnement et que la focale, c'est pas à vous de la subir. C'est vraiment un choix créatif. Donc pour résumer, il y a deux choses à prendre en compte. Un, est-ce que vous voulez contextualiser ou pas votre sujet ? Et deux, est-ce que vous voulez être proche ou pas de votre sujet ? Et une fois que vous avez répondu à cette question, on va pouvoir se poser la question du second paramètre, à savoir l'ouverture. Alors l'ouverture, c'est avant tout un réglage créatif et non pas un réglage technique. Il y a plein de gens qui vont vous dire que l'ouverture, ça sert à faire rentrer plus ou moins de lumière dans votre boîtier et du coup, de compenser des zones plus ou moins éclairées. Mais là encore, c'est une manière un peu réductrice de voir l'ouverture. Alors avant de vous expliquer en quoi c'est un paramètre créatif, je vais vous expliquer rapidement comment ça marche. Donc l'ouverture, basiquement, c'est un diaphragme qui se trouve au niveau de votre objectif et qui va plus ou moins s'ouvrir pour faire passer plus ou moins de lumière. Donc on va venir parler de grande ouverture quand le diaphragme est vraiment bien ouvert et de petite ouverture quand il est vraiment tout petit et qu'il laisse passer très peu de lumière. Et comme en photo, on adore se compliquer la vie, une grande ouverture va être exprimée par une valeur petite et une petite ouverture va être exprimée par une valeur grande. Cette valeur, c'est les f-stops et grosso modo, il faut vous dire qu'à 0.95, 1.2 ou 1.4, votre diaphragme il est énorme, on a une grande ouverture, il est vraiment ouvert. Alors que sur une petite ouverture, on sera sur du f10, f11, f22, f30 et là vraiment on aura un tout petit trou. Donc pour la faire simple, il faut vous dire que quand vous avez un chiffre tout petit, vous avez beaucoup de lumière. Quand vous avez un chiffre très grand, vous avez très peu de lumière. Cette valeur, elle se retrouve sur les objectifs. Elle est induite par l'objectif. Comme quoi l'objectif, c'est vraiment le truc le plus important en photo. Là par exemple, j'ai un 50 mm, 1.2. 1.2, ça veut dire que j'ai une ouverture maximum de 1.2. Je vais pouvoir aller de 1.2 jusqu'à f22. Là, j'ai un 70-200, 2.8. On l'appelle aussi un 70-200, 2.8 constant. Pourquoi ? Parce que ma valeur minimum d'ouverture, c'est 2.8 et ce, que je sois à 70 ou à 200 mm. Ça ne changera pas. A contrario, si je prends ce 35-150 f2 2.8, donc là, c'est un objectif qui va de 35 à 150 et qui aura une ouverture minimum de 2 à 35 mm et de 2.8 à 150 mm. Donc là, on est en face d'un objectif à ouverture variable. Bon voilà, en vrai, je ne sais pas si ça vous est utile ce que je vous dis, mais ça me semble important de vous expliquer comment est-ce qu'on lit tous ces chiffres qui apparaissent sur les objectifs. Donc OK, on a vu qu'un diaphragme permettait de faire rentrer plus ou moins de lumière. Ce n'est pas du tout ce qui est important. Ce qui est important, c'est de vous dire que une ouverture va avoir une incidence sur la profondeur de champ. Donc la profondeur de champ, qu'est-ce que c'est ? C'est la zone de netteté de votre image. Plus votre ouverture est grande, plus votre zone de mise au point sera petite. Ouais, et là encore, tout est inversé en photo, c'est super relou. Il faut vous dire que plus vous avez de lumière qui rentre, plus ce qui sera net sera petit. Et à contrario, plus votre ouverture sera petite, donc moins il y a de lumière qui passe, plus votre zone de netteté sera grande. Par exemple, si jamais je fais un portrait sur un modèle avec un f1.2, si jamais je fais la mise au point sur l'iris de l'œil, l'œil sera bien net, les cils vont commencer à être flous, le bout du nez sera flou, et tout le reste partira dans les flous. Si par contre, je fais exactement la même photo, mais à f11, et bien là, tout le visage sera net. Maintenant, si jamais je le prends un décor, ce décor, si jamais je le prends à f11, tout sera net. Et à contrario, si jamais ce décor, je le prends à f2.8, uniquement mon sujet sera net et tout le reste va partir dans les flous. Donc en fait, là on commence à voir un petit peu l'intérêt de l'ouverture. L'intérêt de l'ouverture, ça va être de détacher ou pas notre sujet du fond et là encore, de contextualiser ou pas notre sujet dans notre image. Plus l'ouverture est grande et plus on va cacher des éléments. Et à contrario, plus elle est élevée et plus on va révéler des choses au spectateur. Bon, un film qui utilise très bien la profondeur de champ, c'est A tombeau ouvert. Alors, A tombeau ouvert, si vous n'avez pas vu, foncez, il est incroyable, je ne vais pas trop le spoiler dans cette vidéo. Nicolas Cage, c'est l'un des plus gros acteurs qui existent au monde. Enfin moi, en tout cas, c'est mon préféré de très loin. Et dans A tombeau ouvert, il offre une prestation de malade. Mais bon, ce n'est pas ce qui nous intéresse puisque là où je voulais en revenir, je voulais vous parler en fait de l'ouverture. Dans A tombeau ouvert, on a des plans où on a besoin de contextualiser notre personnage. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des plans où absolument tout est net. Si vous prenez celui-là, par exemple, on comprend très bien qu'on est dans une maison, enfin dans un appartement, on comprend très bien et absolument tout est net. Donc en fait, notre œil, il n'a pas d'endroit où il doit venir se poser. Il peut vraiment venir se balader un peu où il veut dans l'image. Pareil pour celle-là où on a à la fois nos deux protagonistes mais aussi l'entrée de l'hôpital qui est parfaitement net. Ce qui fait que là encore, on n'a pas trop de zones d'onirisme. Ce sont des plans qui sont, somme toute, assez explicatifs. Par contre, si je prends les plans où Nicolas Cage est en grande détresse, et bien là, à contrario, on va avoir une profondeur de champ très très courte. Ici, là par exemple, vous pouvez voir que l'œil est net et tout le reste part dans les flous et je ne vous raconte même pas du décor. Là, le décor, on ne peut même pas savoir ce que c'est. Pareil pour ce plan qui vient de nous montrer uniquement un petit détail. Il n'y a que ça qui importe et le reste disparaît dans un flou artistique. Et alors celui-là, le plan qui est issu de pour moi la plus belle scène du film, c'est le moment où Nicolas Cage pète un câble complet. C'est un moment où on a vraiment besoin d'être en introspection avec lui. Et bien là, qu'est-ce qu'on a ? Pareil, on a une très grande ouverture pour avoir uniquement le focus qui est fait sur ses yeux, enfin en tout cas sur son visage et non pas sur le décor. Autre exemple qui utilise très bien l'ouverture, ça va être d'une, d'une, vous allez avoir des plans de contextualisation où absolument tout est net pour qu'on puisse un petit peu se situer tout simplement. et à contrario, des plans où on va être vraiment focus sur un personnage et où là, on va avoir une grande ouverture pour que tout le reste part dans les flous. Notamment sous le plan de notre réïde où on est vraiment focus sur son oeil. Ou alors, ces plans de soldats où les autres, eux, partent complètement dans un flou aussi. Ou alors encore même sur ce dernier plan où c'est le soldat à gauche qui est important et du coup, les autres partent dans le flou. Là encore, pour venir guider notre oeil. Alors, je vais revenir à Mad Max parce que Mad Max, lui, ce film utilise énormément la petite ouverture. Donc, c'est-à-dire dans Mad Max, vous allez avoir une profondeur de champ très grande. En fait, Mad Max, c'est un film où on a toujours besoin de contextualiser les choses parce qu'il se passe énormément de trucs à l'écran. Donc, si vous regardez ces plans, vous voyez qu'absolument tout est net. Ici, on a Max, la voiture, le paysage, tout est net. Et alors, sur ce plan, c'est encore plus flag puisqu'on a le premier plan qui est ultra net, mais aussi l'arrière-plan pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe et en quoi l'action influe sur le ressenti de notre personnage. Donc, avec Mad Max, vous allez avoir une grande contextualisation de votre scène par l'utilisation de l'ouverture. Bon, cette technique de grande ouverture pour mettre en avant juste un petit objet, c'est vachement utilisé si vous prenez ce plan de The Rock ou encore ce plan de Batman. c'est ce même procédé qui est utilisé pour mettre en avant uniquement un élément de notre image. Et le Joker, il utilise très bien ça. Le Joker, d'ailleurs, le Joker pour moi, c'est clairement une masterclass en matière d'utilisation de la professeure de champ puisqu'on a à la fois de la grande ouverture comme de la courte ouverture. Sur ces plans, vous pouvez voir que absolument tout est net parce qu'on a besoin de contextualiser notre ambiance. Et ensuite, dès qu'on commence à aborder le point de vue d'une personne, on passe à une grande ouverture et il n'y a que lui qui est net dans notre image. Pareil pour tous ces plans où c'est notre personnage principal qui est le plus important. Et donc là, on va avoir une très grande ouverture, donc une très courte profondeur de champ. Et je terminerai avec ces deux exemples de plans où on a une unité de lieu et une unité de personnages mais qui sont quand même filmés avec deux ouvertures différentes. Dans le premier, on a un personnage dans son décor et c'est relativement joyeux, relativement parce qu'on reste sur le film Joker. Et sur l'autre, on a clairement une scène de détresse et là, on est uniquement focus sur notre personnage principal. Alors en photo, l'ouverture, elle va vous être utile aussi. Cette ouverture, elle va vous permettre déjà de cacher des choses qui sont moches si jamais il y en a. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup quand je dois shooter dans des laboratoires ou dans des endroits qui ne sont pas forcément ultra clean, qu'on n'a pas pu vraiment agencer comme on le voulait. Donc ce procédé, il me permet de venir masquer des choses. Il me permet aussi de mettre le focus sur un point. Donc là, par exemple, vous voyez des manipulations qui sont faites et il fallait mettre l'accent sur ces manipulations. Donc j'utilise une grande ouverture pour pouvoir venir masquer ce qui ne me plaît pas ou alors même pour faire des portraits ultra expressifs où on est vraiment focus sur le regard du modèle. Bon, maintenant qu'on sait à quelle ouverture on va shooter, on peut passer au troisième paramètre, la vitesse. Alors la vitesse, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une période d'exposition de votre capteur à la lumière. La vitesse est une période. Si mon prof devait physiquement entendre. Bref, votre capteur, il est protégé physiquement de la lumière par un shutter. Et quand vous appuyez sur le déclencheur, ce shutter, il vient s'ouvrir pour laisser passer la lumière. Et vous, en tant que photographe ou vidéaste, vous avez la main sur la vitesse d'ouverture de ce shutter que l'on appelle le shutter speed. Cette vitesse peut être très rapide, de 1,4 mm de seconde à 1,32 mm de seconde pour les boîtiers haut de gamme, mais elle peut être aussi très lente comme une demi-seconde ou même plusieurs secondes. Bon, je vais ici dissocier la photo et la vidéo parce qu'ils sont radicalement différents dans la gestion de la vitesse et je vais commencer par la photo. En photo, la vitesse, pour moi, ça part un mètre semi-créatif. La vitesse, elle peut être vue pour compenser l'ouverture et faire rentrer plus ou moins de lumière dans votre objectif. Sachant qu'à grande ouverture, on va avoir une vitesse plus élevée et à contrario, à faible ouverture, on va avoir une vitesse plus lente. Tout ça pour contrebalancer le fait que l'ouverture amène plus ou moins de lumière dans notre objectif. Alors attention quand même, il faut savoir qu'une faible vitesse d'ouverture peut amener à du flou de bouger. C'est normal, si vous prenez un appareil photo et que vous tremblez, si jamais votre vitesse est trop lente, vous allez voir ces tremblements à l'image et c'est ce qu'on appelle du flou de bouger. Alors pour éviter le flou de bouger, on a la règle des x2. Cette règle consiste à prendre votre focale et à la multiplier par 2. Donc si vous êtes à 50 mm, votre shutter speed ne doit pas descendre sous les 1 centième de seconde. À 200 mm, on sera à 1 4 centième de seconde et à 600 mm à 1 1 2 centième de seconde. Avec cette règle, vous vous rendez compte que plus votre focale est longue et plus il vous faudra de vitesse pour éviter le flou de bouger. Alors parenthèse, ça c'était très vrai sur les DSLR, ça l'est beaucoup moins sur les mirrorless vu que sur les mirrorless on a l'ibis et que l'ibis marche quand même du feu de dieu. Donc la vitesse d'ouverture, c'est avant tout un paramètre qui est vu pour contrebalancer l'ouverture. C'est-à-dire que si jamais vous shootez à 1.2, donc si jamais vous avez beaucoup de lumière qui rentre dans votre objectif et que vous êtes en plein cagnard, par exemple dans le sud de la France au mois d'août, il va falloir très probablement que vous shootiez à des vitesses très élevées comme 1 8 millième, 1 16 millième, voire même 1 32 millième pour les boîtiers qui le peuvent. À contrario, si vous faites des photos de concert dans un environnement très peu éclairé au 35 mm, vous allez tomber à 1 70 dixièmes de seconde pour essayer d'avoir un maximum de lumière qui va rentrer dans votre objectif. Donc ça, c'est la théorie. La théorie, c'est de dire que la vitesse, c'est uniquement pour contrebalancer une exposition. Mais la vitesse peut aussi servir à ajouter du flou de bouger volontaire. Dans certains cas, il peut être intéressant de rajouter du flou de bouger pour amener une notion de mouvement. Prenez cette photo de cascade par exemple. Alors oui, je suis désolé, c'est un peu quiche les photos de cascade, mais ça reste quand même un très bon moyen de montrer ce que je veux vous expliquer. Donc à droite, vous avez une photo de cascade qui est prise avec une vitesse élevée et vous voyez que tout le mouvement est figé. Par contre, à droite, on est sur une photo dite en pose longue et là, à contrario, tout le mouvement va être pris en photo. On va avoir quelque chose de beaucoup plus doux et on va comprendre le mouvement de l'eau. En fait, sur la première photo, on va avoir l'impression que le temps s'est arrêté, qu'on a mis sur pause, alors qu'à droite, on a conscience que le temps s'écoule. Alors, cette technique de pose longue, c'est aussi une technique qu'on utilise beaucoup en sport. Par exemple, quand je vais aller shooter des motos, bien souvent, j'utilise la technique dite du filet. Cette technique, elle consiste à prendre une photo avec une vitesse d'ouverture lente et de suivre le sujet, tout simplement pour que le sujet soit net, mais que toutes les zones en mouvement deviennent floues. C'est pour ça que vous voyez le fond en filet, donc c'est un flou de bouger en fait, mais vous pouvez aussi le voir sur les roues des motos. Vous voyez que les roues des motos ne sont pas parfaitement nettes, qu'il y a un léger flou de bouger et c'est ça qui va donner du mouvement à ma photo. A contrario, je vous montre cette autre photo qui elle a été prise avec une vitesse d'ouverture élevée et là, vous voyez que tout est figé et même si techniquement la photo est réussie, moi je la trouve claquée au sol parce qu'il n'y a aucune émotion qui s'en dégage. Et cette technique de longue exposition, elle peut être utilisée aussi dans d'autres domaines comme le portrait. Sur ces exemples, j'ai utilisé la technique du light painting pour avoir cette traînée de couleurs sur la modèle. Le principe il est simple, je fige mon image avec un premier flash et ensuite je viens bouger mon boîtier avec une vitesse assez lente pour avoir du flou induit par une lumière continue. Alors c'est vrai que dans 99% des cas, votre vitesse d'ouverture, elle va être un paramètre technique qui va servir uniquement à contrebalancer une ouverture, que ce soit au positif ou au négatif. Mais dans certains cas, cette vitesse d'ouverture, elle peut être utile pour amener là encore un effet créatif et c'est pour ça que moi je prends ce paramètre comme étant un paramètre semi-créatif. Donc si vous n'avez pas de volonté créative autour du flou, la vitesse reste un paramètre technique qui compense l'ouverture. Et si vous vous retrouvez avec des vitesses beaucoup trop lentes ou beaucoup trop élevées et que quoi que vous fassiez, vous vous retrouvez bloqué, on va plutôt partir sur le dernier paramètre qui est l'iso. Mais avant ça, il faut que je vous parle de la vitesse en vidéo. Alors en vidéo, la vitesse c'est censé être plus simple. C'est même pas censé être un paramètre qu'on touche puisque normalement on a la règle là encore des fois 2 qui dit qu'on prend son nombre de frames par seconde et on le multiplie par 2 pour avoir la vitesse. C'est-à-dire que si vous shootez à 25 images secondes, votre shutter speed doit être de 1 cinquantième de seconde. Si vous shootez à 100 images secondes, il doit être à 1 deux centièmes et si vous shootez à 50 images secondes, il doit être à 1 centième de seconde. Bon, jusque là c'est simple. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Tout simplement parce que ce shutter speed permet d'avoir un léger flou de bouger mais pas trop non plus mais quand même un léger flou de bouger qui fait que votre image sera plus douce. En gros, c'est ça qu'on appelle l'effet cinéma. L'effet cinéma, il est à mettre en opposition avec les images qui étaient produites par les caméscopes des années 90 et 2000 qui étaient dégueulasses et qui shootaient à des vitesses méga élevées pour contrebalancer le fait qu'il y ait beaucoup de lumière. Et du coup, ça donnait des images très nettes, très charpes et vraiment dégueulasses alors qu'au cinéma, on va faire attention d'avoir un flou de bouger dans notre image tout simplement pour que ce soit un peu plus crémeux à l'écran. D'ailleurs, si vous faites pause sur des scènes d'action de films que vous regardez, bien souvent, vous verrez que l'image est floue tout simplement parce que le shutter speed est assez lent et du coup, forcément, on aura du flou de bouger. Donc normalement, en vidéo, on ne se prend pas la tête avec la vitesse puisqu'on respecte la règle des deux sauf que ça serait trop simple. la vitesse peut elle aussi être un paramètre créatif et ce, même en vidéo. Si jamais je prends un shutter speed plus rapide, ça va me permettre d'avoir des images plus nettes et du coup, ça va devenir un petit peu plus gênant à la rétine. Un bon exemple de ça, c'est Il faut sauver le soldat Ryan. Toutes les scènes respectent la règle du x2 sauf certaines scènes dont la scène du débarquement. Dans cette scène, Spielberg voulait déranger le spectateur et montrer à quel point ce pan de l'histoire est dégueulasse et c'est pourquoi il a monté son shutter speed pour que toute la scène soit le plus nette possible et que nos yeux en aient conscience. Et c'est pour ça que cette scène, quand vous la regardez au cinéma, normalement, elle est censée un peu vous prendre au trip. A contrario, si vous voulez avoir des scènes beaucoup plus oniriques et donner un peu plus de place au mouvement, vous pouvez choisir de baisser votre shutter speed. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour certaines scènes de mon dernier court-métrage ou pour montrer la folie du personnage principal, j'ai décidé de baisser mon shutter speed à un 25ème. Ça me permet d'avoir un flou de bouger qui amène un côté onirique à mon image. Donc si en vidéo, vous n'avez pas de volonté créative autour du flou de mouvement, la vitesse reste un paramètre technique qui doit respecter la règle des x2. Et comme pour la photo, si vous vous retrouvez avec une image trop sombre ou trop claire, il va falloir jouer avec les ISO. Alors avec l'ISISO, là, on est dans un paramètre purement technique. Il y a très peu de créativité liée à l'ISO, même si je suis sûr que dans 20 ans, ce ne sera plus le cas. Dans 20 ans, ce sera un paramètre complètement créatif, mais en tout cas, pour le moment, c'est purement technique. Alors l'ISO, qu'est-ce que c'est ? L'ISO, en fait, ça va être la valeur de sensibilité de votre capteur. Donc on a vu que l'objectif nous permettait de capter la lumière et le capteur, lui, c'est tout simplement une cellule photosensible qui va permettre la lumière en bits et donc en éléments numériques. C'est exactement la même chose que les pellicules. Du temps de l'argentique, on utilisait des pellicules qui étaient en fait du papier photosensible qui réagissaient à la lumière. En fonction de la quantité de lumière perçue, elles brûlaient plus ou moins et c'est ça qui nous permettait de récupérer tout simplement une image sur du papier. Avec un capteur, c'est exactement pareil. On a un capteur qui est photosensible et qui va venir récupérer des données lumineuses pour les transformer en bits. C'est exactement la même chose. Pour les pellicules, on avait différentes valeurs de sensibilité. On pouvait acheter des pellicules à différents niveaux de Asa tout simplement pour avoir des pellicules qu'on allait utiliser soit en intérieur, soit en extérieur en fonction de la luminosité. Et bien sur un capteur, c'est exactement le même. Vous allez pouvoir régler la sensibilité de votre capteur en fonction de la luminosité ambiante. Donc si vous prenez une sensibilité assez faible comme 64, 100 ou 200, votre capteur, il sera assez peu sensible. Donc ça veut dire que vous pourrez balancer pas mal de lumière, votre image ne va pas cramer. A contrario, si vous êtes dans des sensibilités élevées comme 1000, 2000, 4000, voire plus, votre capteur sera très sensible à la lumière et si jamais vous êtes en plein cagnard, votre image sera complètement blanche. Alors attention quand même, il y a un revers à la médaille à l'utilisation de l'ISO, c'est que plus vous allez monter en ISO, plus vous aurez du bruit sur votre image. Et ce bruit, il n'est pas forcément sexy, c'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter. Alors bon, il n'est pas sexy pour le moment, mais je suis sûr que dans 20 ans, il sera considéré comme étant ultra sexe et tout le monde voudra du bruit numérique sur son image. De même que le grain argentique était considéré comme immonde au moment où l'argentique existait, maintenant c'est un truc trop vintage et trop cool, je suis sûr que quand on sera passé à une nouvelle techno avec des images encore plus clean, je suis sûr que le bruit numérique sera le truc trendy du moment. Mais bon, pour le moment, on trouve ça moche, donc on essaie de le minimiser. Donc c'est pour ça qu'on va faire attention à pas trop venir taper dans les ISO. Taper dans les ISO, ça veut dire pas trop les monter. En photo, en vrai, on s'en fout un peu, les ISO, ce n'est plus vraiment un débat, ça devient très simple de supprimer le bruit numérique avec des logiciels récents comme Capture One ou Lightroom. Personnellement, je sais qu'avec mon Z9 ou mon Z8, je peux shooter à 4000 ISO sans aucun problème. En vidéo, par contre, c'est plus difficile et enlever du bruit, ça peut demander beaucoup de ressources à votre ordinateur. Donc on va essayer de faire plus attention avec les ISO. Alors attention, petite parenthèse, chaque boîtier a des ISO natifs. Par exemple, sur Z8, mes ISO natifs en vidéo sont 800 et 4000, ce qui fait que j'aurai autant de bruit à 800 qu'à 4000. Donc il vaut mieux que je shoot à 4000 ISO plutôt qu'à 3600 par exemple. Et en général, enfin un peu en général, toujours en fait, je ne shoot que sur mes ISO natifs. Donc je shoot que à 800 ou à 4000 en vidéo. En photo, je m'en fous un peu, c'est super simple à corriger. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les ISO, c'est le paramètre technique par excellence. Lui, pour le coup, il n'est pas du tout créatif et il va vous servir uniquement à contrebalancer un manque ou un trop plein de lumière dans votre image. Sa seule fonction, c'est de faire en sorte que votre image soit bien exposée. Donc en gros, si je devais récapituler tout ce que je viens de dire, on a quatre paramètres qui sont à disposition. Le premier, ça va être la focale. Le second, l'ouverture. Le troisième, la vitesse. Et le dernier, les ISO. Dans ces paramètres, on a les deux premiers qui sont créatifs, un troisième qui est semi-créatif et le dernier qui est purement technique. Les paramètres créatifs ne doivent en aucun cas être contraints par votre lieu de shoot. C'est vous qui les choisissez et non pas les contraintes qu'il y a autour de vous. Le paramètre semi-créatif va servir à contrebalancer les deux premiers sauf si vous avez une vraie volonté créative au niveau du flou de bouger. Et le dernier va être là pour contrebalancer les trois précédents. En premier, on va donc choisir la focale pour savoir comment on contextualise notre image. Est-ce que je veux montrer un élément seul ou est-ce que je veux montrer une scène en entier ? Est-ce que je veux contextualiser mon sujet ou est-ce qu'au contraire je veux l'isoler ? C'est en répondant à ces questions que vous allez savoir si vous devez utiliser une courte ou une longue focale. Le deuxième point est l'ouverture. Et là encore, vous allez devoir vous demander comment vous allez contextualiser votre sujet. Est-ce que vous allez vouloir montrer la totalité de la scène ou à contrario uniquement une petite partie ? En fonction de ça, vous allez savoir quelle sera votre profondeur de champ et donc quelle sera votre ouverture. Ensuite, arrive la vitesse. Si vous n'avez pas d'intention créative autour du flou de mouvement, vous ne vous posez pas de questions et vous réglez votre vitesse en fonction de votre ouverture et en fonction de la lumière dont vous avez besoin. Et si vous avez une volonté créative, vous réglez votre vitesse en fonction du flou ou au contraire de la netteté que vous voulez avoir. Et enfin, si après avoir réglé ces trois paramètres, vous êtes en rad de lumière ou au contraire que vous en avez beaucoup trop, vous jouez avec l'ISO pour mieux exposer votre image. Voilà, ce n'est pas plus difficile que ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre cette checklist à la lettre et de cette manière, vos images respecteront votre direction artistique. Si je devais conclure cette vidéo, ça serait là-dessus. Avant tout, il faut bien réfléchir votre image et bien réfléchir à l'émotion qui doit être dégagée. C'est vraiment ça, la base. Tous les paramètres qu'on vient de voir, ce sont des paramètres qui viennent uniquement servir la direction artistique de votre photo. Avant de penser technique, pensez direction artistique. Qu'est-ce que je veux faire ressortir ? Qu'est-ce que doit montrer mon image ? Qu'est-ce qu'elle ne doit pas montrer ? Qu'est-ce que doivent comprendre les spectateurs en regardant mon image ? La seconde chose, c'est que les réglages ne doivent pas être un frein créatif, loin de là. À aucun moment, vous devez subir vos réglages, mais c'est plutôt vous qui allez les imposer à votre image. Si jamais vous n'avez pas assez de lumière, vous en rajoutez. Si jamais vous avez une ouverture trop grande et que vous avez trop de lumière, vous mettez des filtres ND. Trouvez des solutions techniques à vos réglages, mais en aucun cas, vos réglages ne doivent être techniques. Et enfin, quand vous commencez, n'hésitez pas à suivre la checklist que je vous ai donné. Et si vous faites ça, tout se passera bien. Bon, j'espère que ce tutoriel vous a été utile. J'espère que si vous débutez la photo, ça vous permet de dégrossir un petit peu les réglages et d'appréhender cette pratique de manière un peu plus sereine. J'espère aussi que si vous êtes des photographes ou des vidéastes plus aguerris, vous avez quand même appris des trucs. Et en vrai, je suis assez content d'avoir fait cette vidéo parce que ça fait des années qu'elle trotte dans ma tête. Ça fait au moins deux ans que j'ai écrit le script et que je l'agrémente de nouveaux exemples au fur et à mesure. Alors, je suis trop frustré parce que j'aurais bien aimé vous montrer d'autres exemples comme les évangélions comme Hit qui est un film que j'adore pour son utilisation de la longue focale. Mais bon, j'ai dû me calmer et me restreindre parce que sinon, cette vidéo n'aurait pas duré 50 minutes mais au moins une heure et demie. Mais bon, j'espère quand même que vous avez compris là où je voulais en venir et que vous avez bien compris que les réglages doivent être avant tout créatifs et non pas techniques. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si des tutos autour de la pratique de la photo et de la vidéo sont pertinents sur cette chaîne. C'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup de vlogs ou de tests de matos mais le matos, c'est bien mais savoir l'utiliser, c'est encore mieux. Donc voilà. Donc si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça me motivera pour en faire d'autres. Et en attendant, je vous laisse parce que j'ai encore plein de trucs à faire. En fonction de la quantité de lumière qui vous manque ou que vous avez en trop, vous allez devoir jouer avec les iso pour faire en sorte d'avoir une image bien